Départ imminent. Ils sont partis pour ce prix Maxicard, 16e étape du défi du galop avec un bon départ dansant, notamment de Villarro, du favori, Otatis Green, qui se rabat comme à son habitude tête et corne, même si à son extérieur, Spirit Revenge et Christophe Soumillon sont bien placés, comme le numéro 3, Master Dan. Master Dan qui vient maintenant derrière le numéro 8, Gaining, Kazak du Prince Aboula qui vient sur la ligne de tête, Gaining avec Thierry Thulier, avec un peu plus loin la Kazak et top bleu de Agatonia, le numéro 10. Agatonia qui vient devant Westadora qui est à l'extérieur de Villarro avec un peu plus loin la Kazak en queue du peloton pour passer devant les tribunes de Ayacan, le numéro 6 et au dernier rang, le 5, Ison. Avec Gaining, le 8, qui prend le meilleur pour aborder le tournant, même si là, Solzatis Green est toujours tout près, avec ensuite Kazak orange et vert, le 3, Master Dan, aux côtés de Spirit Revenge, le numéro 4, Calais, côté corde, le train qui est assez vif. Ensuite, Agatonia, le numéro 10, c'est aux côtés du 7, Villarro, qui se montre un peu brillant malgré le train soutenu. Ensuite, Westadora, le numéro 9, est à l'extérieur du 5, Ison, avec Ayacan, le numéro 6, qui ferme la marche. Ligne d'en face avec toujours Olzatis Green, Las en tête, accompagné par Gaining, Tock Rose à son extérieur, Spirit Revenge en position à d'attente et de l'embuscade et 3e côté corde avec le 3, Master Dan à son extérieur. Master Dan maintenant accompagné par Westadora, suivi par le 6, Ayacan, Agatonia, le 10, c'est là, avec le 7, Villarro, Kazak verte, manche blanche, qui patiente devant le 5, Ison. Avec toujours Las, Olzatis Green et Tony Picon en tête devant le 8, Gaining, avec Spirit Revenge, le numéro 4, qui est toujours en 3e place avec le 3, Master Dan et le 9, Westadora à son extérieur. Devant le 7, Villarro, qui patiente aux côtés du 10, Agatonia, qui a perdu quelques rangs avec le 6, Ayacan à son extérieur. Et toujours l'Outsider, le 5, Ison au dernier rang. Olzatis Green, toujours en tête pour aborder le dernier tournant, mais assez basse, qui vient Spirit Revenge, Gaining à son extérieur. Master Dan sollicité qui reste là avec le 9, Westadora, Agatonia est prise de vitesse, Villarro est cadencé pour trouver sa meilleure action pour aborder la dernière ligne droite. Las, Olzatis Green qui reste calé à la corde, au contraire de Spirit Revenge qui vient en pleine piste avec Gaining, Top Rose, avec Master Dan, avec également Villarro, Kazak verte, manche blanche, devant Westadora. Et Agatonia avec Las, Olzatis Green, toujours isolé côté corde, qui a encore le meilleur semble-t-il à 150 mètres du poteau. Avec plus loin, Spirit Revenge accompagné par le 7, Villarro, Master Dan qui se ressaisit bien, avec également le 5, Ison qui vient créer une grosse surprise semble-t-il. Mais c'est Las, Olzatis Green et Tony Picon restez côté corde qui vont s'imposer nettement devant le 5, Ison, avec ensuite le 7, Villarro devant le 10, Agatonia. Le 3, Master Dan. Une arrivée provisoire de cette quatrième épreuve, labellisée Listed Race, le prix Maxi Car, la victoire de Las, Olzatis Green pour l'entraînement et la Kazak de Claude Lelay. La deuxième place pour le 5, Ison, qui comme vous l'avez dit, crée une surprise ici. Le 7, Villarro, prend la troisième.